Dans ce cas-là, avec une petite session de live code. Rapid, à trop, sur ce cas-là. J'ai la moitié de mon écran. Je pense qu'il faut toujours bascule sur l'autre, sinon ce n'est pas visible. Je pense qu'il n'y a pas d'autre, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre. Il permet d'avoir une écriture plus légère et moins verbeuse. Je vais vous montrer un petit peu. Du coup, là, on voit par exemple que ce cas-là est juste après Askel et avant Javre Vitz. En termes de code pour la même fonction. C'est un type achetatique, c'est-à-dire que le type est connu à la compilation. Il est combiné en bytecode Java, c'est-à-dire que ça tourne sur la JVM. Et du coup, on peut écrire soit du Java, soit du Scala. Et c'est limité par défaut, même s'il n'y en a pas. Mais ce n'est pas conseillé de l'utiliser. Du coup, pour vous montrer, j'ai fait un petit programme qui est un petit jeu en console qui demande de choisir un animal. Donc, on va voir un peu le code qu'il y a derrière. Alors, mon allumé, qui est écrit de façon assez impérative. Du classique. Tu peux zoomer. On va mettre... On va mettre... Donc, on a une classe animale qui est une interface. Et du coup, là, on demande des... C'est une sub-instruction à la console. Donc, pour ça, on a un trait. C'est une équivalent d'une interface. On a nos modèles, donc des Pokémon, des Mons, qui héritent d'anomales. Voilà. Et un prépository qui nous permet de créer des objets et nous les réduire. Les classes, en ce cas-là, par défaut, les classes, en ce cas-là, c'est public. Il n'y a pas de constructeur explicite. Il n'y a pas de constructeur explicite. C'est-à-dire qu'il faut mettre un new pour créer des objets. Les getters et setters, ils sont générés automatiquement. Donc, du coup, pour rendre la classe plus sympa, on a un cas-là qui s'appelle les case-class. Les case-class, ça va apporter des fonctionnalités en plus. Le constructeur devient implicite, donc, il n'y a plus besoin de mettre le new. Il implémente automatiquement les méthodes equals, toStream et asCode. Et il ajoute une méthode de copie pour copier l'élément, vu que, normalement, il faut utiliser l'immutabilité. Et on peut utiliser le pattern matching quand on a la classe classe parce qu'il va faire les constructeurs. Du coup, on va améliorer notre classe. Il suffit de mettre les classes. On n'a plus besoin de mettre les vagues parce que, par défaut, le compilateur va les mettre automatiquement. Du coup, ça nous permet de faire du pattern matching. Du coup, là, on a créé un Pokémon. Et ça permet, par exemple, de mettre toutes les valeurs de notre objet dans des variables. Du coup, là, on va y voir aussi la fiche. Allez-y. Ok. 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 On a bien un là, parce que la ID compte ici. Donc ça nous permet de faire du pattern matching. Du coup on peut faire des... C'est une espèce de switch. C'est l'extrait des données et il match sur les expressions du valable. Par exemple ici, on a un animal. On regarde la classe, le type de classe. Et on extrait le nom. Et en fonction du nom, là j'ai un pif en plus qui... S'il commence par P, j'écris je suis un Pokémon, et voici mon nom. Et si c'est un monstre, je suis un monstre et voici mon nom. Et sinon, le default, il est à plus de reste. Du coup, ça nous donne ça. Est-ce que... Est-ce que... Donc du coup là, dans le repos story, on a 3 Pokémon et 2 monstres. Euh... Voilà. Et du coup là, on retourne la liste des 3 Pokémon et des 2 monstres. Alors, je vais vous passer... Ouais. Est-ce que tu peux faire des chiffres aussi sur les valeurs ? Bah ouais, c'est ce qui est typé là. Ici en fonction du type, de notre interface, et ici là en fonction du nom de l'objet quoi. Alors, ce que je veux dire, c'est par exemple d'avoir un Pokémon qui s'appelle Quack, et qu'on laisse un Pokémon genre. Enfin, sans le pif. Ouais, tu peux supprimer le pif, c'est ça ? Non, non, ce que je veux dire, c'est au lieu de name, spécifier un... Et neutro. Une condition. Une string bien particulière ? Un truc à faire matcher sur... Un mot de base ? Bah, non. Tu veux faire un truc comme ça ? Une autre case en plus ? Et genre là, il y en reste... Comme ça ? Est-ce que le web, voilà, à ce que ça, ça fonctionne ? Ouais. Du coup... Du coup, bah, ta tête spéciale. Oui, ok. On va changer de... Ouais, mais non. On va changer de... C'est ça, oui. C'est ça. C'est ça, oui. Donc là, il y a des deux lieux. Du coup, en ce cas-là, il y a le Fort Compréhension, qui sert à combiner et filtrer les données. Euh... C'est... Le mot clé qui est utilisé pour retourner l'élément passé en littération suivante. Euh... Du coup, là, on met deux listes. Un, deux, et deux à quatre. Et on met dans un tube. Un tube, c'est juste un ensemble de valeurs. Et ça va... En fait, ça va générer un vecteur, normalement, avec la combinaison des deux séquences. Et en fait, le Fort Compréhension, ça s'appelle une Fort Compréhension. Et c'est rien d'autre que du sucre syntaxique. Parce que cette expression... Les deux expressions-là sont équivalentes. Donc voilà. Euh... Je vous dis ça parce que... On va maintenant essayer de rendre ce code un peu plus fonctionnel. Donc déjà ici, euh... On peut voir que ça va péter si euh... Si euh... Si on a un... Si on a un string. Et du coup, en ce cas-là, Euh... Il y a deux types. Pour gérer les erreurs. Euh... Il y a... On peut utiliser une option ou un leaser. Donc on va faire ça. Donc une fonction, ça se définit par AgDef. On va utiliser le Trine. Et du coup, là, ça nous retourne... Euh... Une option... Une option de String qui peut prendre deux valeurs. Soit il sort, soit un non. Euh... Le type leaser. Du coup là, il pète parce que... Le type de vote n'est pas bon. Donc le type leaser, ça permet d'avoir un peu plus de données. Dans... Dans la branche de gauche. Et dans la branche de droite, la résolution est... Et... Ça puisse faire. Donc quand on s'est typé statiquement, bah on a tout de suite la... La type. Du coup, ici... Avant, on avait un need. On va utiliser notre fonction. Ici, ça nous retourne une option de String. Et on peut pas terminer dessus. Dans une case où on a eu l'erreur. On va réécrire. 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 Et voilà. On va continuer le traitement. Comme tout le monde. Donc voilà. Là, on a géré, par exemple, le fait que... Si l'utilisateur rentre... Nous sommes au lieu d'un need. Si l'utilisateur rentrera dans ce cas-là. Ben... Ça pètera pas. Et on rentrera dans ce cas-là. Voilà. Et dis-moi. Ouais. Et ça, c'est un élément de langage ? C'est simple et simple ? Ou c'est propre à une API ? Non. C'est un élément du langage. D'accord. Donc c'est une classe... Ce cas-là. Tu peux le voir ici. On va faire un peu de blanc. Ici, on va gérer le cas où il ne tape pas yes ou no. Donc là, on va faire une bouche. Et après, on regarde là comment on subprimait les barrières. Applaudissements. Puis俺OS est là où à une approche. Les barrières. Non, c'est pas genre de bouche split,ない ni de thickness. itchens Transport pas de doule l'indicur. Ça見 niveau en%λη, c'est votre courant. Puis- Sonic. Et donc, un blatant, allezlier. Ehspring est parce parti. Et tu sais pourquoi, c'est pas disparu. Et je peux teniraney? Donc voilà, on regarde s'il va coudre un match. Donc là, si je prends un chiffre, une lettre, pardon, il ne pète pas. Ici, là, il ne pète pas. Donc là, si je ne rentre rien, ça bouge. Du coup, voilà, ça sert à ça, c'est beau. Du coup, là, on voit, en programmation fonctionnelle, on n'aime pas trop les effets de bord. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un effet de bord ? On nomme un effet de bord pour l'utilisation, en lecture ou écriture, par une fonction, de toute variable qui est en dehors de son contexte local. Ce contexte se limite aux variables définies à l'intérieur de la fonction elle-même, ainsi qu'à ses paramètres, toute autre manipulation est interdite. Cela comprend, par exemple, les IOs. Donc, le gros point négatif des effets de bord, c'est que c'est difficilement testable, particulièrement dans un contexte multiscrédé. et une fonction faisant usage d'une variable globale n'est pas déterministe, ce qui rend difficile à tester. En fait, la fonction n'est pas déterministe. Elle retournera peut-être autre chose que ce qu'elle a en paramètres. Du coup, ce qu'on aime bien, c'est faire des fonctions pure. C'est-à-dire qu'une fonction n'a pas d'effet de bord, elle est déterministe, et donc elle est facilement testable. Donc ici, on voit qu'on a des sorties console, donc ça c'est des effets de bord. Pour ça, on va utiliser une ligne qui s'appelle TatsEffect, qui implémente une monade I.O. On va remplacer les sorties console et les entrées console. On va voir le petit string. du coup, si vous n'avez pas de paramètres, vous n'êtes pas obligé d'être les sorties. Donc du coup, on voit bien que c'est une I.O. du mix. Du coup, ce qui est exécuté, c'est exécuté à l'intérieur d'une monade I.O. Ici, c'est une I.O. de string. Du coup, on peut remplacer le code. Là, il rate parce que le type de retour n'est plus bon. Du coup, là, si on exécute notre code, ces trois instructions ne vont rien faire, parce qu'on a supprimé les effets de bord. Du coup, il est passé directement à cette partie-là et ce bout de code n'a pas été exécuté. Parce qu'on a supprimé les effets de bord. Du coup, pour l'exécuter, on doit utiliser des maps. Si on n'a pas besoin de d'outils, on doit utiliser ça. On change les maps. Du coup, là, il y aura un circuit. Du coup, là, on a encapsulé des I.O. d'I.O. 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 d'I.O.. Pour supprimer ces trois I.O. On finit sur la marque pour nombre de produits dessus. Ça va juste aplatir les aïeux. Comme je vous ai expliqué avant, on peut utiliser le fort compréhension pour ça, pour rendre la lecture assez plus visible. Et puis, je suis ennuyé dans la variabilité. Voilà. Donc là, on peut exécuter notre code avec le nsaf1.5 qui va retourner une unité. Et du coup, ça va générer un épidement. Et ça ne passe pas parce qu'ici, on a la variabilité qui est encapsulée sur notre ori. Pour l'instant, on va appliquer ça. Et que ça passe à l'application. Du coup, on a bien intégré votre nom, Hello Hello, qui est dans ces deux instructions. Et du coup, là, le nom, c'est du UTMP. Voilà, ça, on peut le mettre dans une autre fonction. C'est une classe qui peut prendre tout. Enfin, ce n'est pas conseillé de... Du coup, là, on a toujours une boucle. Donc, on va prendre celle-là, parce qu'elle est plus simple avant. Donc, en fait, une boucle, pour éliminer ça en mode fonctionnel, une boucle, c'est rien d'autre qu'une fonction récursive. Du coup, on peut écrire de cette manière. Déjà, on va remplacer. Donc, on va continuer. Il faut toujours notre ori. Parce qu'on va mettre, on va capturer ça. La zone de la jour. Une zone du nom. Là. Ça. Ça DOMS. Ça déc使 ben, C'est parti. Et là, on boucle sur notre check continue. Il faut qu'on retourne une valeur à notre boucle principal. Et là, on a supprimé notre boucle. Avec une fonction récursive. Pardon ? Il nous reste 7 boucles à supprimer. Du coup, même stratégie, on va faire une fonction récursive. Et là, on va faire une bonne chance. Un bel plus. Et là, on va faire un bel plus. Et là, on va faire un bel plus. Merci. Donc ça prend un paramètre de liste. Merci. 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 C'est toujours... ça ne marche pas C'est toujours ce que je veux faire pour une fonction ... ... C'est parti. Du coup, on a le même programme que précédemment, et on l'a rendu un peu plus fonctionnel. Du coup, il suffit de tester les fonctions d'une par une pour que ce soit plus visible. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si j'étais rapide ou comment. Je ne sais pas si j'étais très clair, parce que j'ai beaucoup codé en fait. Tu veux tester tout ce que tu as fait, tu ne sais pas comment tu pourrais, mais moi je testerais les écritures dans mon réseau. Ouais, mais en fait, là tu as juste une valeur, ça va être toujours de... Ouais, parce qu'après, tu testes une I.O. limite, c'est un peu chaud. Et tu peux tester le... Le soucheur. Ouais, je ne sais pas. Parce que... Là, on a juste mis les effets de bord dans un I.O. Et tu peux tester à une limite. C'est un peu chaud. Ouais, du coup, celle-là, elle retournera toujours un I.O. ou un I.O. ou un I.O. et du coup, c'est plus facilement testable. Pardon ? Finalement, tu peux tester dans ce cas. C'est plus le cas où le temps envoie après. C'est plus le cas où le temps envoie faux. C'est un moment. Ouais, c'est ça, parce que... Ouais, c'est ça. Mais genre, je ne sais pas, l'énergie, tu écris dans une base, tu as fait ça, tu as fait le décrire dans le système, tu fais comment ? Bah après, d'écrire dans une base, tu passes par des futurs, tu vois ? Et après, tu veux dire quoi ? Pour tester ? Ouais. Faut que tu boxes une vitesse. Bah ouais, mais après, c'est plus vraiment testé, quoi. Si tu... C'est plus tes intégrations, après, si tu as basé l'élégation. Ouais. Tu bosses pour tester une tête, l'intégration, tu... Moi, je fais ça. Du coup, il faut juste tester ta fonction. Tu vois, tout le monde est là. Donc ça serait... Donc, type de respon, tu aurais... Tu aurais du futur... De... Bah, ça dépend ce que ta base te retourne, en fait. Si elle te retourne l'élément ou... Mais si elle te retourne des éléments ou si elle te retourne... Ouais, non, mais je pensais... Là, on a parlé d'une base, mais... Je vais réaliser que c'est le bon texte en console... Ah, on console ? Ouais. Là, c'est un exemple de la chance. Ça, je prenais la base pour... Parler de l'élémentuel d'autres... Intégrations et d'autres systèmes... Pour les épais de voir. Ouais. Ou ça, oui, c'est... Ouais, super. Ouais. Ouais, t'as beaucoup plus intéressant. Tu peux pas ? Ouais, t'as beaucoup plus intéressant. Je suis facile d'aller... Enfin... Bon, bah, merci beaucoup. Applaudissements.